Le centre de santé de promotion sociale a été conçu par l'architecte Francis Kierré à L'Armgo au Burkina Faso. Le projet prodigue des soins basiques et de ressources médicales et est organisé en trois unités autour d'une aire d'attente centrale. Il y a un cabinet de dentiste, un de gynécologie obstétricien et un de médecine générale. Le projet comprend également une salle d'examen, le bureau du personnel et les chambres des patients. Je vais vous présenter la coupe détaillée d'un mur extérieur du bâtiment. Il repose sur des fondations en béton grâce auxquelles le bâtiment est légèrement surélevé afin que les murs soient hors d'eau. Une gouttière métallique est posée sur les fondations et fait le tour du bâtiment. Au-dessus, on trouve une double enveloppe. La structure porteuse, située sur la face interne, est composée de briques d'argile comprimée. La face externe est quant à elle en briques de béton creux recouvertes d'argile qui permettent de protéger le bâtiment de la pluie. Le sol intérieur repose sur un plancher en terre compactée et est constitué d'un carrelage. Autour du bâtiment, on trouve un sol incliné en pierre de l'atérite, pierre locale au même titre que la terre élargie d'utiliser pour les murs et l'enduit. On trouve une multitude de fenêtres carrées sur les façades qui apportent de la lumière naturelle sans surchauffer l'intérieur du bâtiment et qui, en plus de ventiler naturellement, permettent de créer différents points de vue lorsque l'on est assis, debout ou allongé, autant pour les adultes que pour les enfants. Elles cadrent chacune le paysage d'une manière unique. Pour faire la liaison entre le mur et le toit, nous trouvons une traverse d'ancrage en béton armé qui permet de stabiliser le bâtiment et équilibrer les charges du toit pour les distribuer sur les murs extérieurs. Le plafond est composé d'une toile ondulée reposant sur des solives en béton et le toit est un toit en double pente, en toile ondulée, supporté par la structure métallique. Étudions maintenant l'écoulement des eaux usagées dans et à l'extérieur du bâtiment. Le procédé, simple, est pourtant ingénieux. En effet, les eaux usagées passent dans des canalisations sous le plancher intérieur, arrivent dans la gouttière métallique qui les conduit par un autre système de canalisation dans le cas de niveau ouvert autour du bâtiment. Enfin, le projet est notable pour son système de ventilation naturelle. Tout d'abord, la spécificité du bâtiment est d'être faite principalement en terre. Les murs de terre permettent, grâce à l'inertie thermique, de retenir la chaleur la journée pour qu'il fasse frais à l'intérieur et de diffuser la chaleur la nuit. Donc, quand l'air chaud rentre par les ouvertures murales dans le bâtiment, il y rafraîchit grâce aux murs. Les ouvertures petites évitent une surchauffe dans le bâtiment également. A l'intérieur, la refroidie se diffuse par des ouvertures hautes dans les murs intérieurs. Lorsque l'air est chaud, il monte et peut alors ressortir par de larges ouvertures dans le trou. Le projet est intéressant car il combine architecture vernaculaire, matériaux locaux, principes écologiques et techniques et savoir-faire contemporains. Les habitants ont été impliqués dans la construction et ont pu redécouvrir leurs matériaux locaux.